Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve sur Veritasport encore sur une chronique culturelle et aujourd'hui on va parler de dans la roue de l'équipe Movistar 2019, une série documentaire Netflix qui est apparue le 27 mars 2020 et l'équipe Veritasport à regarder ça on décrypte ça ensemble et c'est donc un sentiment mitigé qui ressort à la fin de cette série documentaire pendant six épisodes on suit la formation Movistar la formation espagnole qui fait il faut le noter en 2020 ses 40 ans c'est dire un peu l'expérience de l'équipe et du coup en 2019 le réalisateur Marc Ponce Molina a voulu se consacrer sur trois moments essentiels de la saison les trois grands tours le tour d'Italie en mai le tour de France en juillet et le tour d'Espagne en août et pendant huit mois elle va suivre cette formation et raconter tous ces péripéties qui s'est passé durant cette saison ça a été accueilli enfin nous en tout cas de la part de Veritasport on attendait ça avec impatience car c'est maintenant dans le monde du sport où tout est vraiment fermé où la communication est vraiment verrouillée là on avait vraiment une série à l'image de la série Formule 1 aussi sur Netflix où on est vraiment dans le côté inside on est vraiment à l'intérieur de l'action on est avec les coureurs dans le bus dans les hôtels on est au sein de la voiture du directeur sportif et on vibre avec les coureurs en fait on a aussi dans cette série la chance d'avoir des coureurs qui jouent le jeu au maximum face caméra qui vont vraiment dire ce qu'ils ressentent ce qu'ils leurs impressions durant ces durant ces plusieurs semaines de vie commune et du coup on avait vraiment hâte de découvrir cette série le point fort vraiment de la série qu'on a vraiment ressorti c'est vraiment ce côté où durant ces six épisodes on en apprend beaucoup plus sur sur les coureurs on en apprend énormément sur richard carapaz le jeune prometteur fougueux qui est prêt à tout pour la victoire on en apprend beaucoup aussi sur michael landa et nero quintana et leur rivalité durant ce tour de france que nous on a vécu en tant que spectateurs où on sentait qu'au sein de cette formation il y avait une rivalité leader entre entre landa quintana et valverde et et cette série nous a permis vraiment de nous éclairer sur sur leurs pensées à ce moment là et c'est vraiment le point fort de la série on a aussi découvert un marc solaire marc solaire c'est un jeune coureur prometteur en devenir et on sent grâce à ces séries un peu ces difficultés à suivre les stratégies d'équipe des stratégies de course et là dessus ça a été vraiment très bien réalisé on a aussi ce montage du réalisateur ce montage qui jongle entre le côté inside on est à l'intérieur on est avec les coureurs et le côté spectateur où ils reprennent des images des télés comme france télévision comme eurosport ou les télés locales durant les courses qui nous permet d'avoir du rythme et vraiment de bien comprendre le fil de l'histoire de bien comprendre les enjeux de bien comprendre les les courses en elle même et là dessus ça a été très bien réalisé et c'est vraiment les points forts qui ressortent de la série malheureusement aussi comme toute oeuvre qui se respecte il y a des points faibles et malheureusement dans cette série documentaire on a décelé différents points faibles le plus gros le plus important c'est vraiment ce alors là c'est plus d'un point de vue éthique du monde du journalisme et du travail du journalisme ou là pour le coup il faut savoir que cette série a été produite par téléphonique à et téléphonique à c'est le sponsor principal de l'équipe donc forcément on a un peu une image superficielle et plus encadré plus lisse des événements où on sent que ça a été coupé que des certaines choses ont été coupées je vous prends un exemple lors du tour de france on a cette rivalité donc qui est bien distincte entre lambda et quintana qui est assumé par les coureurs face caméra d'un point de vue une sale quand on est dans le bus quand on est dans l'hôtel on a vraiment aucune preuve de cette rivalité entre les deux il se passe rien n'y a pas il n'y a pas un mot plus haut que l'autre si on n'avait pas le les commentaires des coureurs à ce moment là on pourrait même pas deviner qu'il y a une rivalité entre les deux et ce qui ressort là dessus ce qui est encore plus intéressant c'est le réalisateur dans un entretien à vélo magazine la voix lui même en fait lorsqu'il a montré cette série au producteur le producteur lui a demandé de retirer les insultes ce qui a été fait du coup il a lissé un peu ces conflits et c'est dommage ça on perd un peu de sa valeur on perd profondeur à titre de comparaison par exemple dans la série netflix formule 1 pour ceux qui l'ont vu on a un journaliste qui vraiment décrit certains moments de la saison et qui va donner de la profondeur à ces à ces événements et là en sur la série une mauvaise part malheureusement on n'a pas ce journaliste à la place on a le directeur chargé de la communication de l'équipe donc pour lui c'est du pain béni c'est facile il va lisser les conflits et c'est vraiment ce qui ressort à la fin de la série c'est vraiment dommageable sur d'autres points faibles après ils sont un peu moindre c'est sur l'aspect stratégique où malheureusement le réalisateur ne va pas aller assez loin dans les explications et les élaborations de la stratégie pour revenir sur la série formule 1 moi qui ne suis pas je me prends un titre d'exemple désolé mais moi qui ne suis pas que un fin connaisseur de la formule 1 j'ai tout de suite saisi grâce à la série les enjeux entre les écuries pourquoi c'est important de faire cinquième pourquoi pour renault c'est plus important de faire mieux que mclaren et comment ils font etc et l'apport des techniciens tout ça je l'ai très bien saisi dans la série là malheureusement dans la série movistar je le saisis pas forcément alors j'ai la chance de connaître un peu les tactiques et les stratégies du monde du cynisme mais quelqu'un une personne lambda enfin pas lambda dans ce sport en tout cas ne va pas forcément comprendre tout tout ce qui se passe pourquoi l'équipe fait des bordures qu'est ce que c'est vraiment une bordure comment tu l'as fait etc et c'est dommage parce que movistar c'est comme une équipe reconnue pour leur rapport stratégique et tactique dans une course alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais c'est ils sont connus pour ça et il les utilise pendant ces trois grandes courses et malheureusement on n'a pas assez d'explications là dessus et c'est assez dommage le dernier point vraiment important aussi qu'on a trouvé ça dommage de ne pas trouver c'est vraiment cet apport sur les tout ce qui est mécano et assistant et ce sont deux corps de métier qui font une partie intégrante de l'équipe qui font partie de l'équipe et qui sont vraiment important dans l'équipe et notamment encore plus dans les grands tours des courses de trois semaines et là malheureusement à aucun moment dans la série dans ces six épisodes on a vraiment on parle de ces deux métiers différents qui sont importants pour les coureurs ce qui est encore plus dommage par exemple qui me revient en tête carrapaz explique à un moment qu'il utilise un moyen mécanique légal évidemment pour gagner une étape de montagne lors du tour d'italie et là on n'a pas il manque le mécano par exemple en interview qui nous explique voilà j'ai monté ce plateau 36 à la place du 39 car c'était plus intéressant pour lui il allait récupérer plus facilement il allait pouvoir monter ce col plus facilement et ça on ne l'a pas et c'est assez dommageable pareil au niveau des assistants les assistants sont ultra importants dans une équipe ils aident à la récupération des coureurs ils aident pour tout ce qui est ravitaillement pour tout ce qui est nourriture et là il n'y a vraiment rien du tout et pourtant c'est très important dans trois semaines demander à n'importe quel coureur il a besoin de récupérer et son assistant c'est limite sa maman voir son psychologue durant ces trois semaines c'est celui sur qui se confie qui se repose pendant sur la table de massage etc et là la série n'évoque pas du tout ces deux métiers ce qui est d'autant plus dommage c'est que le réalisateur y avait pensé au début de ces huit mois de tournage il s'était dit je vais faire une partie sur les mécanos les assistants et malheureusement il a enfin malheureusement ou heureusement il a vu des événements arrivés lors des courses comme la victoire du tour d'italie de l'équipe movistar comme le conflit entre landa et quintana au sein de movistar etc et il a jugé ça plus important à juste titre évidemment plus important que l'histoire des mécanos et des assistants nous ce qu'on trouve dommage c'est que pendant on a que seulement au final trois heures de visionnage on aurait aimé pendant une heure de plus au moins une heure de plus avoir plus de détails sur la stratégie plus de détails sur les mécanos sur les assistants ça me coûtait rien au réalisateur s'il y avait pensé et ça c'est dommage alors pour conclure franchement on va rester sur le côté positif c'est clairement une série plus que réussie pendant trois heures on a pris du plaisir fou à regarder cette série d'autant plus que quand même en période de confinement il n'y a pas de sport en ce moment donc ça fait plaisir de voir les coureurs ça fait plaisir de voir des faits de courses etc et là dessus c'est totalement réussi on espère quand même et il n'y a pas de doute là dessus c'est sûr dans les années à venir les défauts qu'on a évoqué vont être gommés avec le temps faut pas oublier que c'est une série c'est tout nouveau ces séries documentaires inside il ya la formule 1 qui est apparue il ya deux ans et il ya celle ci en fait tout simplement donc ça va être gommé dans l'avenir c'est sûr et là dessus on n'est pas inquiet pour la saison 2 ne vous attendez pas à avoir une saison 2 le réalisateur l'a précisé dans un entretien pour le moment il n'y a aucun sujet de saison 2 et en plus de ça avec le confinement ça m'étonnerait qu'en 2020 on ait une suite maintenant il faut s'attendre dans les années à venir 2021 2022 voir d'autres équipes suivre le mouvement suivent le modèle movistar voire peut-être la suite de movistar qui sait en tout cas je vous souhaite un bon visionnage pour ceux qui l'ont pas vu et à bientôt sur veritas sport what time is it what 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 time is it veritas sport veritas sport veritas sport oh